Et alors, vous avez entendu sa voix ? Peut-être que chez vous aussi, les journées se terminent avec une séance de cinéma. Alors, nous, quand on arrive doucement à la fin de ce podcast, on aime aussi l'idée de retrouver Thomas Croisière avec Alfred et Gaston pour un film. Confinés avec mes deux irréductibles gaulois, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Le géant de fer... De Brad Bird. Brad Bird, vous le connaissez parce qu'il réalisa d'énormes succès comme Les Indestructibles, Mission Impossible 4 et le dessin animé hommage à la cuisine française Ratatouille. Normal quand on s'appelle Brad Bird puisque cela fait Bernard Loiseau en français. Précoce, comme moi, il anima son premier court-métrage à 11 ans et réalisa en 1999 son premier long, Le géant de fer. Un échec cuisant et pourtant, 20 ans plus tard, tout le monde célèbre les qualités de ce film nourri du château dans le ciel de Miyazaki et d'E.T. de Spielberg. Spielberg inclut même le géant dans son mash-up geek Ready Player One. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire d'amitié entre le robot et le petit garçon. Oui, c'est un beau roman d'amitié qui s'élance comme un oiseau, pas une histoire d'amour-vacances qui finit dans l'eau. Entre un petit garçon de 11 ans et un robot de 15 mètres venu de l'espace. Ce thème de l'amitié entre un enfant et un monstre, on le retrouve dans de nombreuses histoires pour enfants. De Max et les Maximon, ce sera Peter et Elliot le dragon en passant par l'histoire sans fin, quelques minutes après minuit ou Mon voisin Totoro. Car comme le rappelle Albert Dupontel dans les moments difficiles, c'est pratique d'avoir un ami super fort. Je m'appelle Berlinoël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on ne parle jamais, alors que c'est un animal qui peut être très important. Parce que moi, je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. Elle vous protège. S'il y a du danger, moi, je suis avec une hyène. Alors là, c'est tellement... Réel ou imaginaire, on a tous besoin d'un ami. Et je peux vous dire qu'en ce moment, j'en ai deux sévèrement nichonnés, répondant aux doux prénoms de Svetlana et Katusha. Mais quittons mon géant de chair pour revenir au géant de fer. Moi, ce que j'ai trouvé pratique avec les robots, c'est qu'ils pouvaient se refaire. Avec des aimants, ils pouvaient se ré-monter. En fait, ils pouvaient pas mourir décapité. C'est pour ça, c'est pratique. C'est vrai que c'est pratique de ne pas mourir décapité. Ce robot est une arme à l'incommensurable pouvoir de destruction. Et si Brad Bird a choisi cette histoire d'amitié contre nature, c'est pour surmonter le traumatisme de la mort de sa sœur, abattue par son conjoint en posant cette question. Et si une arme qui a été créée pour tuer, refusait de le faire ? L'amitié du jeune aux gardes sauvera le géant de fer et lui apprendra que tu es celui que tu choisis de devenir. Sur fond de guerre froide et de cellules monoparentales, le géant de fer transmet un message humaniste. J'ai aimé la morale aussi, qu'il faut accepter l'autre. Oui, mon Alfred, c'est important de le rappeler en ce moment. Et j'espère que ton petit frère est d'accord avec toi. Ah, ce que je n'ai pas aimé, c'est la tronche du personnage principal. Bon, d'accord. Alors vive l'acceptation de l'autre à partir du moment où il a une belle tronche. Et vive le cinéma ! Thomas Croisière, merci Thomas ! Merci aussi à Gaston et Alfred. Merci d'avoir regardé cette vidéo !